Histoire de la nuit de Laurent Mauvignier Tout commence avec un passage à la gendarmerie. Patrice a emmené sa voisine faire une déposition. Depuis quelques jours, elle reçoit des lettres anonymes, la dernière avec menace. Christine, d'origine parisienne, peintre à la retraite, a choisi de quitter la ville pour la campagne. Elle vit dans le hameau de la Brassée. Il y a trois maisons, celle de Patrice, fermier, qui vit avec sa femme Marion, et leur fille Ida. Celle de Christine, elle y vit seule avec son chien Raja. La troisième est vide, elle est en vente. C'est d'ailleurs la brèche qu'utilise un visiteur un peu trop curieux pour être honnête quand il se présente dans la cour du hameau. Comme fait exprès, l'homme choisit le jour de l'anniversaire de Marion. Alors que Patrice passe tout son temps à la ferme, aujourd'hui, il n'est pas là. Il est parti en ville acheter son cadeau. Avant de partir, il a pris le temps de servir la table et décorer la maison. Christine est chargée de réaliser les gâteaux. Mais rien ne va finalement se passer comme prévu. J'avais lu Continuer de Laurent Mauvignier, un roman d'une très grande puissance. La relation d'une force inouïe entre une mère et son fils était sublimée par les grands espaces du Kyrgyzstan. Là, l'espace y est contraint. Tout va se jouer entre quelques maisons isolées en race campagne. Le temps y est aussi compté. Vous ne vivrez à l'abrasser que 24 heures. La tension exercée est pourtant terrifiante. Âme sensible, s'abstenir. J'ai pris beaucoup de plaisir dans les premières pages évoquant avec subtilité la peinture, la relation de l'artiste avec sa toile. Je croyais entendre Nathalie Audray Dubois parler de son art. La solitude et le bien-être de Christine vont pourtant être entachés par une visite. Et puis très vite, le tableau va se noircir. Le scénario imaginé par l'écrivain est absolument irrésistible. Il va se focaliser sur des secrets. Ça va m'en garder ces dernières années. Des secrets qu'il ne mettra qu'une seconde à dévoiler, de fil en aiguille. L'intrigue est parfaitement menée dans un rythme irrégulier. Il y a des temps longs pendant lesquels Laurent Mauvigny excelle dans la description du rien, du vide, des silences. Et puis surgissent des événements. Il y a maintenant urgence à vivre. Chaque seconde pourrait être la dernière. Vous l'aurez compris, le coup de maître repose dans la peur que l'écrivain va réussir à transmettre au lecteur. Une fois la graine semée, à l'image d'un fervent jardinier, il va l'arroser. Petit à petit, le plan va grandir jusqu'à envahir vos jours et puis vos nuits. Dans des phrases étirées à l'envie, l'auteur exerce une tension haletante. Le talent de Laurent Mauvigny est terriblement sensationnel.